Musique Bonsoir à tous, nous sommes dans le Languedoc-Roussillon et plus précisément dans l'Hérault avec ce soir à l'honneur la ville de Montpellier. Voici le programme qui vous attend. Tout cela et bien plus encore, c'est tout de suite dans 100% Mag. Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 100% Mag. Nous allons passer la semaine ensemble dans le Languedoc-Roussillon et ce soir je vous propose de visiter son chef-lieu, la ville de Montpellier. Pour commencer, nous sommes au centre de la ville sur la célèbre place de la Comédie qui doit son nom au théâtre municipal dont la façade monumentale est plutôt impressionnante, il faut bien le dire. Alors ici on trouve de nombreux restaurants avec peut-être à la carte du chorizo, qui sait ? Vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelques temps on en trouve de plus en plus dans nos assiettes. Il représente à lui tout seul un marché de 55 millions d'euros et aujourd'hui on le trouve même dans des recettes gastronomiques et diététiques. Cynthia Hermosa tout de suite fait tomber quelques clichés sur cette charcuterie tout droit venue de la péninsule ibérique. Musique Toujours à Montpellier, nous sommes à présent à l'esplanade du Pérou, un lieu idéal où se promener en famille ou en amoureux, loin de l'agitation de la ville. Alors à force de promenade, on a dû en user des chaussures ici et justement on va s'intéresser à présent à la durée de vie de nos chaussures, souvent bien trop courte. Entre les semelles trouées et les talons cassés, on finit par acheter six paires en moyenne chaque année. Comment faire pour que nos chaussures préférées s'usent moins vite ? Sophie Alexagnan a la réponse. Musique Toujours à Montpellier, nous sommes à présent en place Saint-Roch, une place où les Montpellierains aiment bien se retrouver pour boire un verre et discuter entre amis et justement en parlant de bavardage qui n'a jamais eu un ami ou un collègue un peu trop pipelette qui monopolisent tout le temps la conversation. Une situation qui peut s'avérer très pénible. Alors peut-on faire taire les bavards ? Et si oui, comment ? Cynthia Hermosa a mené l'enquête et elle va essayer de la faire courte. De retour à Montpellier, nous sommes dans l'une des institutions de la ville, l'épicerie de Gérard Pinto. Et on se retrouve juste après la pub pour découvrir les spécialités de la région. Vous allez voir qu'elles ont souvent de drôles de noms. Effectivement. A tout de suite. Musique Toujours à Montpellier, nous sommes de retour à l'esplanade du Pérou où se trouve ce château d'eau monumental construit au 18e siècle pour distribuer l'eau potable dans la ville. On va s'intéresser à présent dans 100% Mag aux aliments. Premier prix de plus en plus présent dans nos caddies. 28% des Français en consomment et ils représentent environ 13% des ventes alimentaires. Mais que valent-ils vraiment ? Comment les industriels font-ils pour proposer des prix aussi bas ? La réponse tout de suite avec cette enquête signée à Noémie Marchadier. Musique 100% Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe qui travaille à mes côtés. Demain, nous découvrirons un petit peu plus de cette magnifique ville de Montpellier qui nous accueille. D'ici là, passez une excellente fin de soirée sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada